bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve à ce merveilleux moment où il ya une mise à jour qui arrive bientôt on a eu une mise à jour en 2019 une assez grosse mise à jour en début 2019 aux alentours du mois de mars et là on va avoir une grosse mise à jour au mois de juin tout ce que je veux dire dans le cadre de cette vidéo n'est pas officiel j'ai eu aucune discussion avec supercell ça va être vraiment mon opinion personnelle ce que j'ai pu discuter avec des amis mais vraiment il ya rien de totalement officiel supercell peut tout changer donc ça va être le fun on va discuter ensemble de qu'est ce qui pourrait être bien pour le jeu qu'est ce qui pourrait être amélioré puis dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous aimeriez pour la prochaine mise à jour donc le premier sujet dans le fond qui a été annoncé aujourd'hui même c'est qu'il ya un nouveau skin du roi des barbares donc aujourd'hui vous avez une tonne de vidéos donc je vais en parler rapidement parce que ça c'est pas une grande nouveauté donc j'aime mieux ne pas trop en parler donc on va regarder ça c'est le nouveau skin qu'est ce que vous en pensez les amis moi je pense qu'il est très stylé je pense qu'il est pas mal mieux que le roi gladiateur donc on le voit ici en train de marcher je pense que il est assez stylé puis j'ai une dernière image quand il est en train de marcher par l'autre côté donc voilà on voit même ses cheveux ils ont été retirés donc je pense que il se passe elle plus que des skins vont sortir plus qu'ils vont s'améliorer dans le niveau des skins donc ça c'est excellent maintenant il ya quelque chose que tous les youtube heures il semble avoir montré mais je pense qu'elle n'en ont pas parlé je pense que c'est un petit sport que tout le monde a fait par exprès et vraiment ça a suscité mon intérêt donc la prochaine chose donc la prochaine nouveauté c'est le grand gardien donc je sais pas si vous saviez mais le roi et la reine était déjà prêt pour avoir un nouveau skin mais le grand gardien n'était toujours pas prêt donc il avait besoin de travailler encore parce que c'est un petit peu compliqué de yon pour lui salle sortir dans la dernière mise à jour mais là je pense il ya rien d'officiel comme je vous dis mais je pense que lors de la prochaine mise à jour le grand gardien va pouvoir recevoir un nouveau skin donc ma petite prédiction c'est que la passe d'or du mois de juillet va être un grand gardien écoutez moi c'est ce que je pense le déjà on peut voir regardez moi ça la petite image est assez stylé qu'est ce que vous en pensez vous voyez une grosse barbe c'est assez cool ici on peut le voir marcher il a vraiment été complètement refait mais ça c'est pas le nouveau skin il va voir un autre skin qui va sortir éventuellement ça c'est vraiment juste le nouvel effet 3d pour le grand gardien parce que je sais pas si vous saviez mais avant le roi la reine le grand gardien c'était seulement des images en 2d où ce qu'on en faisait des centaines et ça faisait un effet 3d mais le ici c'est vraiment une maquette 3d qu'on voit toujours gardé que supercell va garder ils vont appliquer des skins par dessus donc voici une dernière image dans le fond le grand gardien qui tire et qui frappe et c'est vraiment très stylé tant qu'à moi donc vraiment je fais c'est ce passé encore là je ne sais pas quand ça va sortir ce nouveau grand gardien là peut-être que ça sortira même pas en chemin peut-être ça sortira jamais je ne suis vraiment pas certain mais selon ce que je pense ça va sortir dans la mise à jour de juin la grande mise à jour qui va sûrement arriver vers la moitié du mois on sait pas on va se voir les vidéos du parcels qui vont sortir ça va être assez cool donc si on revient au village principal et bien les amis je suis prêt je suis 100% max et sur mon compte j'attends la mise à jour on peut voir toutes mes réserves sont pleines même ma trésorerie est pleine si on regarde mes objets magiques écoutez j'en ai un maximum partout je peux pas en avoir plus donc ici on a une petite alerte de regarder si roue gamme regarder mon ami sirop ça va lui faire plaisir donc là je suis prêt est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour le village principal bon à mon avis ils vont nous débloquer les 50 derniers murs ça c'est mon opinion personnelle si on regarde présentement il me reste 50 murs si on tente de les améliorer ça nous dit vous ne pouvez plus débloquer des murs donc à mon avis ils vont débloquer les 50 derniers murs donc ça nous va nous faire au moins ça forme et qu'on va être complètement max ensuite pour le village principal le truc que j'attends le plus c'est regarder présentement j'étais à 4959 trophée et si je pèse sur attaquer garder le ça va être un hasard mais on peut passer 5 10 15 minutes à attendre on attend on attend on attend ça pas de bon sens qu'un jeu comme super seul un jeu comme clash of clans que ça fait des années qui sont là ils permettent ça les gens est ce que vous pensez qu'on a juste ça à faire dans la vie d'attendre après une loupe après une loupe ça peut prendre cloche même pas ou en profite si j'atteignais le 5500 le simil ça serait encore pire donc là le projet blue sky a été annoncé par darian donc ça je suis pas mal sûr que ça va lui dans les à jour de jeu soit complètement un nouveau système de l'ador donc on sait pas encore comment ça va se passer mais ce qu'on sait c'est que ils vont rien changer pour tous ceux qui sont dans les ligues inférieurs à les gens donc tous ceux qui sont en cristal master champion titan il ya rien qui va changer par contre quand on va atteindre la ligne légende ça va complètement changer et à mon avis ça va vraiment changer donc je vais arrêter la ligne vous savez présentement il ya un système de bouclier quand on se fait attaquer puis qu'on se fait donner quelques dégâts 30% de dégâts on a bouclé de 12 heures et ça peut aller jusqu'à 16 heures si on se fait péter 100% à la fin on aussi un temps de protection quand on est en ligne légende on a quatre heures de protection donc pendant les quatre heures de protection on peut pas se faire attaquer c'est ça qui fait que les nuages c'est hyper long ça on peut on va tout le temps attendre parce que tous les joueurs sont en ligne tous les joueurs veulent rusher puis à personne qui est disponible donc la principale nouveauté du nouveau système de je pense ça va être une revue complète du bouclier à mon avis ça n'existera carrément plus les boucliers ça va être quelque chose comme on peut faire 12 attaques par jour on va se faire attaquer 12 fois par jour puis au final ça va être celui qui fait les meilleures attaques pour continuer à progresser dans la 2 donc je sais qu'ils vont limiter le nombre d'attaques par jour à mon avis c'est ce que j'avais entendu dans une entrevue avec dariane et d'un et notre ami galadon donc ils vont souvent limiter parce qu'ils veulent pas que des personnes qui sont connectés 24 heures sur 24 puissent monter puis monter puis ça soit toujours eux les champions veulent ça soit le skill qui permettent aux grands champions de clash of clans de la ligne légende donc ça je suis bien content j'ai hâte que ça arrive je suis prêt je vais rusher les amis on va voir ensemble jusqu'à où je vais pouvoir rusher ça va être ma priorité quand la mise à jour quand la mise à jour ressortir ma priorité ça va être de rusher le plus haut possible est-ce qu'on peut atteindre les top mondiaux on va essayer donc qu'est-ce vous en pensez les amis est ce que vous pensez que ça va être une bonne mise à jour pour ça moi je pense ça va être excellent personnellement si on regarde sur mon profil j'ai pratiquement jamais rocher en légende je pense que je l'ai fait une seule fois vous voyez j'ai fait 5328 trophée mon record personnel c'est pas parce que c'est le mieux que je peux atteindre parce que je suis pas capable d'attendre en nuage c'est impossible pour moi vous voyez j'ai seulement 315 trophées légendaires le présentement je me tiens pas loin de 5000 trophées je veux vraiment être prêt je veux quand la mise à jour sorte je sois aux 5000 trophées donc vraiment les amis on va travailler ensemble suivez moi on va se faire des live si vous n'êtes pas abonné abonnez vous on va travailler pour monter le plus haut possible il va y avoir une autre grande nouveauté ça va être la sortie du mdo 9 donc sur la fiche que je vous ai fait j'ai mis un petit peu une image quelconque de quelqu'un qui a imaginé de quoi aurait de l'air un mdo 9 mais ça va vraiment pas ça la nouveauté donc ici aussi vous pouvez voir que je suis prêt le mdo 9 est complètement maxé même les murs le sont quand on clique il n'y a plus rien donc je suis vraiment prêt le mdo 9 je vous avoue que personnellement ça sera pas ma priorité ma priorité ça va être vraiment le rush hdv 12 légende on veut monter le plus haut possible mais on va quand même se faire quelques vidéos parce que je le sais qu'il y en a plusieurs qui aiment beaucoup le mdo donc le mdo 9 ça va être intéressant ce qu'on peut s'attendre pour le mdo 9 ça va être premièrement il va y avoir une nouvelle défense emblématique du mdo donc par exemple il y avait le canon géant qui était je me souviens plus à quel mdo je pense à mdo 6 ou 7 la méga test là je pense que c'était la mdo 8 donc on peut s'attendre que pour le mdo 9 il va y avoir vraiment une nouvelle défense emblématique il va y avoir un nouveau niveau pour chacune des défenses probablement l'on peut voir qu'ils sont tous de niveau 8 il va y avoir des murs 9 est-ce qu'on va retrouver le look noir de l'âge des v9 sur le village principal peut-être donc ça va être assez excitant et bien sûr il va y avoir une nouvelle troupe si on regarde au niveau des troupes dans le fond on peut voir si toutes les troupes et à chaque niveau de mdo il y a eu une nouvelle troupe donc en mdo 6 ou 7 qui a eu la sorcière de la nuit ensuite et le ballon qui lança des squelettes à mdo 8 il y avait le super pk donc on peut s'attendre qu'il ya une nouvelle troupe donc ça va être assez cool aussi de voir ça donc voici ce que je pense de la prochaine mise à jour je suis très excité abonnez vous on va en discuter ensemble moi j'essaie de présenter du contenu différent de tout ce qu'il ya comme youtube officiel de clash of clans moi personnellement j'ai pas une entente avec supercell donc je peux faire les choses un peu différemment je vous présenterai pas à la seconde près la mise à jour donc comme vous voyez aujourd'hui je lance pas j'ai pas lancé le vidéo en même temps que tous les autres youtubeurs de clash of clans moi je vous amène quelque chose de différent mon opinion personnelle et on va travailler ensemble pour faire notre passion du jeu pour qu'elle soit la meilleure possible puis on va jouer ensemble le plus abonnez vous donc laissez moi un petit pouce bleu pour me faire plaisir on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon oh